Tout à l'heure, le président de l'AESAT va nous faire son discours. Nous remettions aussi M. Tourgela pour son discours. Son Excellence, M. l'Ambassadeur du Mali auprès de la République tunisienne. M. le Président de l'Ambassadeur, M. le Président de l'Ambassadeur, M. les diplomates maliens en Tunisie, M. les diplomates africains en Tunisie, chers amis tunisiens amoureux du continent africain, très chers frères et sœurs, très chers pères et mères, chers présidents de communautés étudiantines et stagiaires présents en Tunisie, aujourd'hui, je ne suis pas plus que heureux, mais je suis fier de porter ma petite pierre à l'édifice qui consiste à célébrer la culture d'une nation, la culture d'une terre, la culture d'un empire, la culture d'un nom qui a jamais été inscrit dans la mémoire de l'humanité. Il s'agit du Mali. Cette terre, cette terre des princes et des princesses qui, par tout le temps, ont constitué l'identité historique de notre Afrique. L'Afrique est fière de célébrer le Mali, car le Mali est un héritage sûr du continent africain. Cependant, très chers parents, permettez un tout petit instant que je m'adresse à mes frères et sœurs jeunes. Vous savez, de par tous les temps, on dit « L'avenir appartient à la jeunesse ». Mais croyez-moi, cette phrase ne pourra jamais être vérité si nous jeunes, nous ne montrons pas que nous sommes capables d'assumer l'avenir. Et assumer l'avenir, c'est maintenant se montrer responsable. Aujourd'hui, nous célébrons le Mali, mais nous célébrons le Mali grâce au courage des étudiants et stagiaires maliens, membres du bureau de cette association. Combien parmi nous peuvent lever la main et dire « Sérieusement, moi je les ai aidés » ? Ils ne sont pas nombreux. Malheureusement. Parce que certains parmi nous ont passé tout leur temps, tout le temps, à leur mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est à croire que le vrai ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. On prend tout le temps à accuser les colons, mais la colonisation est finie. C'est à nous, c'est à nous d'arracher notre liberté. Une liberté, on ne vous la donne pas. Vous devrez vous montrer capables de l'assumer. Chers camarades, nos parents se sont battus, ils ont eu l'indépendance. On peut les accuser de tout ce qu'on veut. Mais, croyez-moi, honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Et nous ne sommes pas en train de faire mieux que... Aujourd'hui, on célèbre le Mali. On célèbre le Mali à jamais unis. Il n'y a pas de nord ou du sud. Le Mali, c'est un seul morceau comme l'Afrique et à jamais indivisible. Honte à celui qui ne le sait pas. Malheur à celui qui va s'amuser à cracher sur l'honneur du continent africain. Car ce continent africain, c'est notre seul héritage. On n'a que ce continent. Très chers camarades, je ne saurais finir ce discours en vous invitant, s'il vous plaît, celui qui ne peut pas aider la Mestre, qu'il arrête de faire du mal à la Mestre. Il y a eu des élections. Ceux qui ont perdu, ils n'ont qu'à attendre l'année prochaine. Chacun a son tour, c'est la démocratie. Arrêtez les commentaires sur Internet. Ça ne nous honore pas. Arrêtez d'insulter les gens. Qu'on aime Togola ou qu'on n'aime pas Togola, il est le président de la communauté malienne. Et il ne s'est pas pour ça. Je ne suis pas en train de faire un discours partisan. Je ne suis pas en train de dire des mots pour respecter Togola, mais respecter la fonction du président. Parce que si maintenant vous ne respectez pas cette fonction, dès que vous serez directeur, vous ne saurez pas ce que c'est que l'hierarchie. Chers frères, chers sœurs, n'oubliez pas que les autres nous regardent. Et nous n'avons pas le droit de bafouer le travail que nos pères et mères ont fait pour nous. Je vous remercie. Le président de la Côte d'Aïda. Nous avons aussi la présence de la communauté pro-agite.